Alors, bonjour à tous, je suis Tatiana Bonina, marketing responsable de chip auditeur et aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre sujet que nous avons préparé pendant longtemps parce que c'est vraiment un sujet très très demandé sur le marché et aujourd'hui nous allons parler comment recruter des influenceurs en 2023. Et tout d'abord, je suis vraiment fière de vous présenter notre bord des experts pour aujourd'hui et je voudrais commencer avec ma collègue Inde Elbir. Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Oui, bien sûr. Merci Tatiana pour la présentation. Donc moi, c'est Inde Elbir, donc je représente le marché français chez Hypolitor et je suis l'influencer marketing expert. Voilà. Merci, merci. Et voilà, Fred Canavis, marketing manager chez Eloquent. Est-ce que tu peux te présenter aussi ? Oui, bonjour à tous. Donc Fred Canavis, je suis marketing manager chez Eloquent. Et en plus de ça, en fait, ça fait près de 15 ans, même plus de 15 ans que j'anime le blog conseilmarketing.com. Donc je vous montrerai les deux casquettes, à la fois celui qui utilise les influenceurs pour trouver des nouveaux clients et celui qui parfois fait des partenariats avec des marques pour justement les aider à avoir de la visibilité. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et nous avons aujourd'hui aussi avec nous Anthony Rochand. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci Tatiana. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Anthony Rochand, je suis le CEO et cofondateur de LEW, qui est l'acronyme de les experts du web, qui est une structure de formation et de conseil en communication digitale et communication d'influence. et voilà, je suis influenceur aussi B2B. J'ai aussi l'envers du décor. Influenceur B2B aussi pour quelques marques, Martech. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et finalement, nous avons Marie Bossuet avec nous. Bonjour, je suis Marie Bossuet. Je suis consultante en marketing digital avec une expertise en stratégie de contenu, social media et influence. J'accompagne les marques, les entreprises. Voilà, je les conseille aussi. Et par ailleurs, je suis également créatrice de contenu et je crée du contenu aussi en B2B sur le business. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va plonger dans le sujet et on va commencer. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter notre agenda pour aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite introduction dans le sujet. Alors, je vais parler de cinq raisons de systématiser le recrutement, pourquoi elles font penser. Puis alors, je passe la parole à ma collègue Inde. Elle va parler de processus de recrutement d'influenceurs. Puis, nous allons écouter nos experts et nous allons écouter des études des cas. Et restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais annoncer l'offre spéciale que nous avons préparée pour les participants de webinaire de la part de e-poditeurs. Et bien sûr, à la fin, nous allons voir la session de questions et réponses. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Et je vais faire aussi un bref, vraiment, introduction dans le sujet. Je vais parler de cinq raisons pour opter pour un système fiable. Et bien sûr, nous avons décidé de mentionner cinq raisons pourquoi il est nécessaire vraiment de systématiser et de penser du système de recrutement. Parce que le paysage concurrentiel et même le paysage des influenceurs et de leur position sur le marché, ils sont en constante évolution, bien sûr. Et un procès linéaire de revenu, ce n'est pas vraiment toujours bon pour les entreprises. Il faut respecter des saisonnalités et peut-être penser de booster des ventes de temps en temps. Et un processus adaptable à l'échelle, il faut en préparer vraiment en avance. Et c'est pourquoi c'est vraiment important de suivre les évolutions du marché et être prêt à agir tout de suite. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Inde. Elle va vous parler du processus de recrutement dans l'influenceur. Merci. Alors, next slide, please. Alors, donc là, nous allons voir vraiment tous les éléments qui vont être très importants pour recruter un influenceur. Donc, il y a plusieurs étapes à respecter et chaque étape est vraiment stratégique afin de réussir votre campagne et avoir de bons résultats. Donc, bien sûr, le processus va commencer par un message sortant. Ensuite, nous allons avoir une campagne ou des demandes qui sont entrantes. Et ensuite, ça va se terminer par la publication de l'influenceur. Encore une fois, je pense qu'on va le voir durant tout le webinaire, mais plus on va contacter un influenceur et plus on aura des résultats. Donc, ne pas hésiter à faire des séquences en masse. Voilà. Alors, next slide. Voilà. Donc là, on a vraiment cet écrémage du processus de prise de contact avec les influenceurs. Donc, ça va commencer par la recherche d'influenceurs. Ensuite, nous allons avoir la sélection. Donc, à partir de plusieurs critères. Donc, ça peut être l'âge, les centres d'intérêt, l'audience. Donc, l'âge de l'audience, la localisation de l'audience, les revenus de l'audience. Beaucoup de facteurs qui vont permettre cette sélection. Ensuite, on a cette prise de contact donc par mail, message, appel directement sur WhatsApp. Sur certains marchés comme le Middle East, par exemple, WhatsApp est très présent au niveau de l'influence. Vraiment adapter cette prise de contact à chaque marché. Ensuite, nous avons donc ces réponses, favorables ou défavorables. Ensuite, la négociation des conditions du contrat. Donc, ça va être le type de contenu, le prix, tous ces détails. On va les voir dans un instant dans tous les cas. Ensuite, nous avons cette validation du contenu. Donc, l'influenceur va vous préparer ce poste. Vous allez le valider et il va pouvoir le lancer, le poster et ensuite, vous, vous allez traquer les résultats et la performance de cette collaboration. Donc, ça, c'est vraiment le processus à respecter pour avoir de bons résultats. Voilà. Alors, donc là, il s'agit de comprendre cet alignement. Pourquoi il est très nécessaire ? Donc, il faut trouver ici un influenceur qui s'aligne avec l'audience que vous souhaitez viser. Donc, qui est vraiment des audiences communes pour qu'il y ait de la valeur ajoutée derrière. Voilà. Donc, vraiment cibler un marché cible et sans vous focaliser sur le nombre d'abonnés ou le nombre de likes. Voilà. Donc, c'est vraiment l'audience qui va compter le plus. Et l'idée ici, c'est de trouver des influenceurs avec des audiences assez qualifiées. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons cette valeur ajoutée que j'ai déjà indiquée afin de ne pas proposer du contenu qui ne correspond pas à l'audience de l'influenceur. Donc, vraiment avoir un bon ciblage, ce qui est très, très, très important. Ensuite, nous avons la prise de contact. Alors, je l'ai déjà indiqué, on va avoir les emails, les messages directs via le réseau style Instagram, Twitter pour contacter directement l'influenceur. Et ensuite, on a la marketplace ou un outil qui vous permettra de faire des séquences en masse et maximiser votre temps dans ce qui a de la valeur, la négociation, le briefing, le paiement et le tracking de votre campagne. Voilà. Alors, donc, pour créer de meilleurs messages, vous devez appliquer une structure comportant. Donc, un objet, voilà, qui soit vraiment attirant parce que les influenceurs reçoivent en moyenne 100 mails par jour. Enfin, tout dépend de la taille de l'influenceur, bien sûr. Mais là, il faut vraiment que vous soyez très, très intelligent. Donc, un objet attirant, une proposition qui soit claire, voilà, courte, un argument percutant et un call to action à la fin qui soit vraiment aussi attirant. Donc, ça peut être une campagne qui regroupera les plus grandes influenceuses en France. Donc, l'influenceur verra qu'il sera en train de louper quelque chose. Donc, un call to action très, très, très important et c'est vraiment un bon taux d'engagement. Ça a été testé et vraiment approuvé par tous nos clients. Ensuite, donc, la fréquence et le moteur de la réussite. Voilà. Donc, le message parfait n'existe pas. Il va falloir essayer plusieurs templates. Vraiment, l'essentiel, c'est de multiplier les contacts pour réussir et pour trouver le message parfait qui vous donne beaucoup de retours. Voilà. Alors, la gestion des réponses. Donc, il faut répondre assez rapidement dans l'heure, idéalement. Si jamais vous avez des obstacles au début, donc, en termes de pricing ou de produits, le produit ne plaît pas à l'influenceur ou à l'agence. N'investissez pas assez de temps. Essayez de trouver des solutions. Faites plus attention à construire des relations sur le long terme. Donc, pensez peut-être à réduire le prix, à augmenter le prix, faire des petites concessions pour avoir vraiment une bonne relation sur le long terme avec l'influenceur. Voilà. Essayez de trouver des solutions. Voilà. Donc, ensuite, la négociation des conditions. La partie la plus importante. Toutes les parties sont importantes, mais celle-là est encore plus importante que les autres. Donc, là, on va pouvoir négocier le prix. Voilà. Donc, est-ce qu'on aurait une exclusivité avec l'influenceur ? Donc, vraiment, trouver le meilleur prix. Fixer une date de poste. Peut-être que l'influenceur a déjà son planning de booker sur les prochains six mois. Donc, essayez de voir déjà si au niveau de votre campagne, ça soit possible. Les modalités de paiement. Est-ce que c'est 50 % à l'avance, 100 % à l'avance ? Tout dépend de votre finance. Vous allez pouvoir vraiment aussi cibler des influenceurs adaptés. Et bien sûr, le type de contenu. Est-ce que c'est Reels ? Est-ce que c'est Post ? Est-ce que c'est Stories ? Il y a des influenceurs qui vont préférer les Stories, d'autres qui vont refuser les Reels. Vraiment, il faut penser à tous les contenus et également leur demander des conseils. Parce que les influenceurs savent mieux que les marques sur ce qui fonctionne de leur côté au niveau de l'audience. Donc, ne pas hésiter à écouter. Voilà. Et donc là, c'est les livrables. Donc là, il faut bien sûr exposer clairement vos attentes relatives au contenu. Donc, préparer un bon brief qui va comporter dedans le nombre de mentions. Très important. La date de poste. L'heure. Il y aurait bien sûr le link. Voilà. Donc, que l'influenceur devra poster en Stories ou le tag ou le hashtag. Mais vraiment, c'est très, très, très important aussi. Le hashtag. Parce que c'est ce qui va vous permettre de traquer par la suite le contenu. Et bien sûr, indiquer une date pour valider le contenu avant publication. Voilà. Donc ça, ça va être les grands points à respecter lors du briefing pour les livrables. Alors, cette partie aussi, très stratégique. Donc, il faut vraiment laisser l'influenceur parler de sa façon avec le ton que l'influenceur a l'habitude d'utiliser. Garder sa personnalité. Voilà. Pour que vraiment, cette publication gagne en authenticité. Donc, mentionner aussi des approches spécifiques qui vous ont plu par le passé pour illustrer votre objectif. Donc, ça peut être une collaboration que tel influenceur a déjà fait qui vous a plu. Donc, proposez-lui de reproduire la même chose. Il n'y aura pas de blocage et ça vous facilitera lors de la partie briefing. Voilà. Les conditions de paiement. Donc, avant toute chose, assurez-vous d'avoir réglé toutes les questions financières pour pouvoir diffuser votre publication dans les temps et au format désiré. Donc, il y a plusieurs façons de payer un influenceur. Donc, ça va être 100% après la mise en ligne de la publication. 50% après la validation de la collaboration du contenu. 50% après que l'influenceur est posté. Ou alors 100% à l'avance. Mais ce qui va vraiment ici dépendre, enfin, qui va vraiment faire la différence, c'est la finance déjà de la boîte. Qu'est-ce qui va vous convenir ? Mais également, qu'est-ce qui va convenir à l'influenceur ? Donc, les méga influencers, en général, c'est 100% à l'avance. Et les micros, là, il y a une possibilité de régler 100% après la publication. Donc, ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus au niveau de votre cash flow. Et voilà, pour la partie conditions de paiement. Les commissions sur les parrainages et les affiliations. Donc, ça, c'est une technique aussi très utilisée. Donc, n'hésitez pas à encourager les influenceurs à amplifier davantage de contenu via ces programmes de parrainage et d'affiliation. Ils gagnent, vous gagnez. Donc, vous allez pouvoir aller plus loin avec ces offres d'affiliation. Donc, ne vous contentez pas des ventes directes seulement. Et ça donne également un aperçu de l'attribution auprès de l'influenceur. Les codes de réduction. Donc, un influenceur doit disposer d'un atout pour inciter son audience à passer à l'action. Vraiment, avoir un call to action. Après, les codes de réduction, ça peut passer et ça peut ne pas passer. Tout dépend du type de produit et de l'avancée de votre marque. Ça peut dévaloriser votre marque. Donc, faites attention à comment vous l'utilisez. Idéalement, le montant de la réduction doit être supérieur à celui d'une offre affiliée, typique. Donc, quelle valeur l'influenceur apporte-il à ses abonnés pour déclencher l'action ? Voilà. Ça, ça va être la question qui va se poser. Et les coupons donnent aussi un aperçu de l'attribution. Voilà. Alors, donc là, on a fait vraiment le tour du processus. On est arrivé à la validation du contenu. Donc, cette partie-là, très importante. Donc, est-ce qu'on aura, en tant que marque, est-ce qu'on aura ces droits d'utilisation du contenu ? Est-ce qu'on pourra faire de l'advertising après ? Des séquences sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok ? Est-ce qu'on aura ces droits d'image, à l'image ? Donc, ça, c'est à négocier. En général, il y aura un prix à payer. Également, lorsque c'est un poste dans le feed de l'influenceur, est-ce qu'il y a une durée limitée ? Voilà. Donc, ça, il faudra vraiment discuter de ces conditions relatives à la suppression du contenu. Et bien sûr, cette clause d'exclusivité pour éviter que l'influenceur poste un concurrent deux jours après. Donc, ça, c'est très, très, très important de sécuriser ces points. Donc, voilà pour ça. Le lancement et les résultats. Donc, ça, c'est la partie tracking de votre campagne. Donc, vous allez pouvoir suivre la campagne en direct ou après campagne. Donc là, il faut vraiment suivre attentivement tous les accords de votre côté et vérifier-les du côté de l'influenceur. Est-ce qu'il a tout respecté au niveau du brief ? La date de poste ? Les mots clés ? Les messages clés à partager ? Le lien ? Est-ce que le lien est le bon ? Est-ce qu'il fonctionne correctement ? Vraiment, faire un follow-up en direct avec l'agent ou l'influenceur directement. Traquer également ce qui se passe sur le site internet ou via le site qu'on a mis en call to action. Et partager, voilà justement, ces retours auprès de l'influenceur. Donc ici, il faut vraiment établir les bons indicateurs en fonction de vos cibles et les mesurer non seulement à la fin de la campagne, mais aussi pendant celle-ci afin d'adapter certaines choses en cas de problème. Et en général, si jamais il y a un problème au niveau du site internet ou autre, il est préférable de contacter l'influenceur. En général, les influenceurs et les agences sont assez compréhensifs et ils n'auront pas de blocage à faire un rappel. Si jamais il y a eu un problème sur le site, il y a eu beaucoup de trafic par exemple, il faut vraiment être assez communicatif avec les influenceurs et garder une bonne relation et ne jamais indiquer à l'influenceur que c'est eux le problème ou leur audience. Il faut souvent indiquer que c'est le site internet ou un problème technique et non en tout. En général, les influenceurs détestent ça. Ils n'accepteront pas de faire de rappel. Donc, petite technique pour les petites marques qui ne peuvent pas repayer derrière. Donc, voilà pour la partie lancement et le tracking des résultats. Alors, merci beaucoup Inde pour faire l'introduction dans le processus de recrutement des influenceurs. Et maintenant, on va regarder les études de cas en regardant en détail le processus de recrutement des influenceurs. Et je passe la parole à Frédéric Canévé et on va commencer. Bonjour à tous. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques cas pratiques. Alors, moi, je travaille surtout en B2B. Et c'est vrai qu'en B2B, les influenceurs sont vraiment un levier super intéressant parce que ça permet d'aller justement au-delà de son écosystème actuel. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Eloquent, pour vous donner un ordre d'idée, c'est donc un éditeur de logiciel de centre de contact en cas de satisfaction qui s'adresse vraiment aux grands comptes. Donc, nous, on ne fait pas de la masse. On fait véritablement un ciblage très précis. Et grosso modo, je dirais qu'il y a 15 000, 20 000 personnes en France qui sont dans notre cible. Donc, en fait, justement, notre but, c'est être dans la shortlist et que les gens, quand ils pensent centre de contact ou ils pensent enquête de satisfaction, eh bien, en fait, immédiatement, ils pensent à nous. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif. Alors, justement, sur la slide d'après, je vous ai mis quelques petits exemples de campagnes qu'on a menées avec des influenceurs ou justement ou alors de manière autonome pour utiliser des biens, en fait, d'influence. Alors, la première campagne que je vous ai mis, c'était les webinaires. Alors, les webinaires, pour nous, c'est quelque chose d'important parce que dans nos stratégies, c'est comme aujourd'hui, ce webinaire-là, il faut créer un moment. Il faut qu'on crée un moment de vérité et le webinaire est fait pour ça. Et donc, en fait, on a des bases de clients qui existent, qu'on sollicite de manière régulière. Mais utiliser des influenceurs va permettre, en fait, de sortir de notre écosystème classique. Parce qu'en fait, on passe souvent par des outils comme, par exemple, WebIKO, si vous le connaissez, vous êtes dans le B2B en France. Et le fait, en fait, de passer tout le temps par cette base-là, on arrive à un épuisement. C'est toujours un petit peu les mêmes personnes. Et donc, en fait, le fait de passer par des influenceurs permet de toucher de nouvelles personnes. La deuxième chose, ça permet de crédibiliser notre offre. S'il y a, en fait, trois, quatre influenceurs qui sont connus, et bien, tout simplement, on va avoir un petit peu de leur visibilité, de notre notoriété. Et donc, ça, c'est deux points clés. Donc, un, toucher de nouvelles personnes. Deux, crédibiliser notre offre. Alors, comment on fait ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'identifier les bonnes personnes. Dans le B2B, généralement, il y a vraiment une belle influence au niveau des podcasters. Et dans notre secteur d'activité, il y a trois, quatre, cinq, six podcasters qui comptent. Et donc là, en fait, on va essayer de les contacter. Et je vous dirais qu'on va essayer de leur proposer justement un deal win-win. On travaille aussi beaucoup avec les cabinets de consulting, les consultants, ou même des influenceurs qui ont des sites Internet. Le but, en fait, est véritablement des influenceurs qui ont une audience aussi LinkedIn. Donc, on essaie vraiment d'identifier les bonnes personnes. Ça, c'est relativement simple, puisqu'en fait, nous, comme on est en B2B, il y a quand même LinkedIn qui compte. Après, on va parfois aussi chercher sur d'autres plateformes aussi, pour essayer d'élargir un petit peu le scope, voire tout simplement d'aller en rencontre physique lors des salons avec les intervenants qu'on voit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement organiser un webinaire B2B dans un objectif with means. C'est-à-dire qu'on va dire à l'influenceur, tiens, voilà, on va t'offrir de l'audience. Et à l'inverse, toi, en fait, tu vas nous donner ton expertise et ton image. Et ça, ça fonctionne bien parce qu'on est capable de prouver à l'influenceur qu'on fait 500, 600, 700 inscrits à un webinaire, il y a du replay, etc. Là, je vous ai donné un petit exemple en bas à droite. Alors, ce n'est peut-être pas très lisible si vous avez un petit écran. Mais en fait, dans les six derniers webinaires qu'on a faits, on fait à peu près un webinaire par mois, à peu près quelque chose comme ça. Et bien, en fait, trois étaient co-animés avec des influenceurs, deux avec des partenaires, parce qu'on travaille aussi beaucoup en partenariat. Et en fait, avec ces influenceurs, on travaille souvent sur des webinaires un petit peu grand public, c'est-à-dire avec des tendances un petit peu larges, on ne va pas aller dans le très précis. Et ça, ça nous permet comme ça d'aller générer, vous voyez, les chiffres 500 inscrits, 1000 inscrits quasiment. Et là, par exemple, le dernier qu'on voit tout en bas avec Stratello, c'était un cabinet de consulting qui a une belle audience, qui travaille bien en marketing. Et on a fait plus de 1000 inscrits comme ça à ce webinaire parce qu'on a mutualisé nos bases. Et ensuite, on a aussi travaillé avec la Web2. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'on a ? On a un contenu qui est super qualitatif, qui permet de gagner de l'image et un nombre d'inscrits qui est généralement supérieur à notre cible habituelle et avec des nouvelles personnes. Donc, pour moi, mon conseil, c'est vraiment important de choisir le bon influenceur qui est complémentaire à l'offre. Et il faut lui dire, mais pourquoi moi, je présenterais ton offre et qu'est-ce qui est valorisant ? Et nous, c'est facile parce qu'on fait que du logiciel et l'influenceur vend le service. Et donc là, on dit, tiens, tu vas pouvoir présenter dans le webinaire ta prestation de service sur la culture client, sur l'expérience client, sur le parcours client, etc. On leur dit, nous, on paye cette plateforme de webinaire qui s'appelle Webiko, ça demande de la visibilité. On leur voit aussi des actions de promotion clés en main. Ça, c'est important d'avoir un kit, entre guillemets, influenceur. On fait des bannières, on leur envoie un petit email, on les mentionne sur LinkedIn, etc. Donc, on essaie de faire une promo en avant, mais également en après. C'est-à-dire qu'on va republier régulièrement sur LinkedIn, on va le réutiliser. Moi, je fais un article de blog sur mon blog, on fait un article sur notre blog, etc. Et juste après, on poursuit la relation. C'est-à-dire qu'on fait certes ce webinaire-là, mais après, ce qu'on aime bien faire, par exemple, lorsqu'on a un salon physique, on va continuer cette relation-là, on va continuer à liker, on va continuer à échanger. Par exemple, on a fait un webinaire avec Marine Deck, pas plus tard que hier, je lui ai dit, tiens, on fait un événement, tiens, il y a un de tes clients qui est venu. Et là, grâce à notre webinaire, elle a gagné une prestation d'éducation sur la culture client. Et bien sûr, à la fin, on mesure la maturité des hits. Donc, ça, c'est le premier exemple. Alors, deuxième exemple, sur la salle d'après, j'ai essayé de faire quelque chose de simple. Quelque chose de simple, en fait, ça, c'est, si vous n'êtes pas encore connu dans une thématique ou dans un domaine d'activité, utilisez les interviews. Ça, je l'ai utilisé pour mon blog à moi, conseilmarketing.com, parce que j'étais très spécialisé dans le content marketing, etc. Et en fait, pas trop, il y a 4-5 ans sur la partie expérience client, relation client. Donc, ce que j'ai fait, c'est que depuis 4 ans, j'ai interviewé à peu près une personne tous les 2 mois à peu près. Et donc, en fait, je leur envoie tout simplement une demande d'interview à des influenceurs, des podcasteurs, des écrivains de livres, etc. ou même des gens qui ont une très belle visibilité, qui sont juste des, pas des micro-influenceurs, mais des personnes qui ont vraiment une très bonne expertise. Et je leur propose, en fait, une interview écrite. L'interview écrite permet tout simplement de leur proposer de valoriser leur expertise. Et en échange, moi, je récupère du contenu. Donc, moi, je vous conseille de préférence de faire de l'interview écrite avec 5 questions qui vous aident, une spécificité sur leur prestation, sur leur secteur, etc. Et la quatrième question, c'est quelle est votre vision ? Et la cinquième question, présentez-vous. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'avoir des contenus marketing gratuits. Moi, je sais que j'ai généré à peu près 50% de mes contenus sur mon blog personnel, sur la partie service client, grâce à ces interviews. Ça fait des contenus vrais, ça crée du relationnel, ça permet aussi de faire des posts viraux parce que quand les gens sont interviewés, ils font « Waouh, je publie, etc. » Et donc, ça fait une viralité dans le temps. Alors, les limites sont simples, c'est la qualité des contenus soumis. C'est souvent ça, en fait, les interviews, il faut un peu les cadrer et il faut donner des exemples et parfois un petit peu, le nombre de réponses un petit peu faible parce que vous pouvez demander 10, 20, 30 interviews, il n'y en a que 3, 4 au final. Donc ça, c'est un dispositif qui est vraiment simple et que je vous invite à mettre en œuvre si vous voulez vous faire connaître dans un secteur d'activité. L'autre point que je voulais vous montrer, c'est un truc très simple. Ça, vous pouvez le faire en deux secondes et demie. C'est faire un top livre, un top compte, un top outil. Là, en fait, on va lister les influenceurs dans un domaine d'activité. Top compte LinkedIn, top compte Twitter, etc. Et top livre aussi. Moi, j'aime beaucoup faire les top livres. Ça permet en fait de se faire connaître auprès d'influenceurs, commencer son relationnel. Et tout simplement, ce n'est pas très compliqué. On fait un tour complet, on valorise les personnes en les taguant, etc. Donc voilà, ça, c'est une action très simple que l'on peut mettre en place du jour au lendemain. Alors, un petit récap pour finir. Donc sur la dernière slide, j'espère que je n'aurai pas trop débordé au niveau du timing. Cette fois, je vais vous donner mes petits conseils, justement, en tant qu'influenceur et en même temps, en tant que marketeur. Donc là, en fait, entre guillemets, en tant qu'influenceur, il y a quelques questions à se poser. La première, c'est pourquoi ce gars-là me ferait de la pub ? Parce que souvent, moi, je reçois des demandes. Les gens me disent, tiens, j'aimerais bien publier un article. Tiens, j'aimerais bien qu'on fasse un partenariat. Mais il faut se dire, mais pourquoi ? Moi, on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas un panneau de publicitaire géant. Donc, moi, à chaque fois, je dis, j'ai 50, 60 articles. Et c'est vrai, en attente de publication, pourquoi j'irais publier votre contenu ? Donc, il faut que ça soit quelque chose d'intéressant, d'original, une étude ou quelque chose qui est clair en main. Il y a parfois des gens qui me disent, voilà, j'ai rédigé un article, je te propose le plan. Le plan a l'air vraiment sympa et je n'aurai pas trop de relectures et des choses comme ça. Ça apporte vraiment de la valeur ajoutée. Là, j'accepte. Mais le plus souvent, quand j'ai quelqu'un qui me tient, je vais publier un article que je ne connais pas, je ne vois pas son expertise. Je dis, non, désolé, là, j'ai 50 articles. J'ai autre chose à faire qu'en avoir un cinquantième à relire. Donc, vérifiez aussi le sérieux de votre entreprise. Moi, souvent, en fait, lorsqu'on me propose comme ça un partenariat, je dis, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Donc, il faut peut-être avoir des avis sur les produits, avoir, par exemple, des publications de blog, si c'est des articles de blog ou des vidéos ou des choses comme ça, qui ont été fait ailleurs pour crédibiliser le fait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Proposez du contenu clé en main ou laissez l'influenceur le créer. Là, bien sûr, c'est plus de temps. Donc, si vous laissez l'influenceur le créer, ça sera un coup financier. Donc, ajoutez de la valeur ajoutée parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un contenu avec un influenceur. Il faut générer des leads pour vous. Donc, généralement, moi, ce que je recommande, c'est d'intégrer dans l'article un livre blanc, une checklist ou un truc comme ça, ou même une mini-interview. Moi, j'aime beaucoup rajouter une mini-interview. Comme ça, ça donne le blogueur qui fait un texte de la valeur ajoutée et vous qui apportez une valeur. Donc, faites des contenus longs plutôt ou très courts. Les validités métriques, si on en a parlé, ce n'est pas ce qui est le plus important, c'est l'engagement de la communauté. Jouez sur l'aspect donnant-donnant. Le top blog, top livre, ça, c'est vraiment important. Faites, par exemple, des citations aussi de ce qu'ont fait les influenceurs. Faites une petite citation de deux, trois trucs et vous les utilisez, vous les publiez avec un petit visuel tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc, si vous ne voulez pas payer, essayez de faire un super contenu, d'échange de visibilité, travaillez sur le relationnel. Essayez de rencontrer en vrai. Moi, il y a beaucoup de gens que je rencontre en vrai. Et en vrai, comme c'est en physique, vous pouvez dire, est-ce que je peux faire une interview de vous ? Est-ce qu'on peut faire une petite photo ? Moi, je suis devenu un gros fan des selfies sur les salons. J'essaye de prendre des photos d'un peu tout le monde, ce qui permet après de créer du lien. Et à la fin, évitez les contenus faibles, pas de contenu dupliqué, pas de contenu générique, pas de contenu professionnel. Voilà. Donc, ça, c'est quelques-uns de mes conseils si vous voulez travailler avec des influenceurs B2B. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai même noté quelques idées pour moi. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Et alors, nous continuons. Et maintenant, nous allons commencer avec les parties de Marie. Merci. Merci, Tatiana. Eh bien, de mon côté, je vais vous parler plutôt d'Instagram et de B2C. Du coup, on change. Voilà. Comme ça, c'est varié. Voilà. Juste pour vous resituer. Donc, je suis consultante marketing digital. Je travaille avec des marques, des entreprises et institutions. Je suis aussi ponctuellement intervenante. Je fais des coachings pour aider mes clients à progresser, que ce soit en social media et en influence marketing. Et aussi, j'interviens vraiment plutôt pour des clients, c'est vrai, qui connaissent un peu moins bien l'influence marketing. Je suis là vraiment pour les initier et les faire passer le pas. Des fois, avec eux, on fait leur première campagne. Donc, voilà, je vais vous parler de ces cas un peu différents. Donc, pour commencer, juste en guise d'instruction, je voulais vous parler de l'outil, de la nécessité de s'entourer d'un outil de recrutement, de moteur de recrutement. Moi, ça m'est utile, même pour des campagnes en micro-influence, en nano-influence, avec des nano-influenceurs, même des top-influenceurs qui viennent de manière, même avec une simple dotation, parce qu'on peut toucher aussi des top-influenceurs avec des dotations. S'ils ont l'intérêt, ils pourront venir. Et les cas que je vais vous présenter après concernent plus l'événementiel, vraiment vous montrer du virtuel au réel. C'était ce que je voulais vous montrer ici. Et juste pour revenir à l'outil de moteur de recherche, c'est un outil assez important parce que ça vous permet vraiment de mesurer, de voir si vous avez atteint vos objectifs, de faire tout un tas de choses, de mesurer aussi ce qu'on appelle « learn media value », qui est en fait la valeur de l'exposition médiatique pour une marque, quand on parle d'elle, qui correspond à ce qu'on paierait en publicité pour atteindre les mêmes objectifs. Donc voilà, en fait, avec des campagnes d'influence, c'est plus puissant que la publicité, c'est ça l'idée. Et justement, avec l'outil, on peut montrer, on peut mettre en valeur un peu tout cela vis-à-vis du client et de montrer l'intérêt de faire des campagnes d'influence. Donc le premier cas, je vais vous parler d'un cas que j'ai, voilà, d'une campagne, de plusieurs campagnes réalisées à Lille avec un acteur français majeur du coworking, même leader du coworking, qui s'appelle Now Coworking. Donc voilà, j'ai travaillé avec eux pendant deux ans. Ça a été vraiment très intéressant. Et ce qu'on a fait, en fait, c'était vraiment un cas de proximité. On a mis en place des événements partenaires, que ce soit des after-work et des goûters, dans le coworking, avec des restaurateurs locaux en dégustation, des partenaires. Et en fait, on a invité en VIP, voilà, une sélection d'influenceurs lillois, en petit comité. Et il y avait aussi des leaders d'opinion en B2B, puisque évidemment, notre objectif, c'était de recruter aussi à terme des indépendants, des freelancers, pour qu'ils s'inscrivent au coworking, qu'ils viennent travailler dans ce coworking. Voilà, donc faire connaître, objectif de notoriété, faire connaître, faire aimer le lieu, donner envie d'y travailler. Et puis, favoriser la rencontre, en fait, mélanger les gens, vraiment faire en sorte que les influenceurs locaux, les freelancers, les indépendants, toutes ces personnes se rencontrent, en fait, et aient plaisir à venir dans cet endroit pour se rencontrer. Et puis, à terme, voilà, s'inscrire au coworking. Les résultats ont été vraiment très bons. Donc, en fait, à chaque fois qu'on faisait des événements, on a eu vraiment un effet de mini-buzz en story par le relais spontané de tous les participants. Et on a eu un effet d'envie d'y être, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui regardaient les événements, voilà, sur les stories des influenceurs, avaient vraiment envie de participer. Et donc, à chaque fois, du coup, qu'on relançait d'autres événements, on avait vraiment beaucoup de facilité à inviter les influenceurs qui venaient volontiers et qui en profitaient souvent pour tester un peu des concepts nouveaux à l'île, comme les restaurants, les bars, voilà, des partenaires qui venaient, qui se, voilà, qui étaient associés à l'événement. Donc, ça a été très efficace. Et les tests, voilà, du coworking proposés à l'issue, soit avant les événements, pour ceux qui étaient concernés, soit après, étaient vraiment, voilà, ont été concluants. Et il y a eu des inscriptions. Et aujourd'hui, je ne suis plus à l'île, mais je peux le voir en étant plus là, qu'il y a eu des conversions. Et je vois des confrères, des consoeurs qui viennent régulièrement travailler chez No. Certains ont pris un abonnement. Donc, c'est vraiment très efficace. Ensuite, je vais vous parler d'un second cas, aussi un cas de proximité, voilà, sur Instagram avec un client. Donc, cette fois, vraiment une problématique un peu figitale. Donc, voilà, amener du virtuel au réel pour une boutique, en fait, de… Voilà, un événement aussi organisé pour une boutique spécialisée dans les robes de mariée, de cocktails, et qui voulait, voilà, redonner un peu un nouveau souffle, un peu à son image, un petit coup de frais à son image. Et on a monté, en fait, un événement un peu de princesse. Et là, on avait donc un budget vraiment… En fait, on n'avait que de la dotation et l'événement qui allait être un peu exceptionnel qu'on allait organiser. Et notre idée, c'était vraiment de leur donner envie de participer et de les faire se sentir uniques, princesse. Donc, on a recruté différents types de profils. Donc, des profils qu'on a sourcés, du coup, je l'ai mis et vérifié sur iPoditor. Des profils locaux, il y avait vraiment différents profils. Il y avait la top influence locale avec Réunion nationale, mais très peu. Et surtout, après, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs, mariés ou non. de différentes catégories d'âge, de différentes situations. Et l'idée, c'était justement de les faire rêver et de voir comment elles réagissaient. Elles évoluaient pendant l'événement avec, bien sûr, autorisation de droit à l'image au préalable. Et à l'issue de l'événement, on a fait une vidéo qui a pu être diffusée et qui a fait rêver. Donc, nos objectifs, je les rappelle, c'était de faire connaître la boutique sur mariée, leur donner envie de passer en magasin pour découvrir la collection de robes de mariée et de cocktails aussi pour celles qui étaient déjà mariées, puisqu'il y a aussi les invités au mariage. Et on a vraiment eu des résultats, de très bons résultats. Comme on avait un shooting photographe, spontanément, les influenceuses ont vraiment diffusé, ont fait des publications, chose qu'elles n'étaient pas obligées de faire dans le cadre de dotation, ne leur imposaient pas. Donc, on va revenir après dans les conseils. C'est quelque chose qui peut être vraiment… Quelquefois, les annonceurs ont peur de ne pas trop encadrer, mais quelquefois, c'est vraiment gagnant et il faut le sentir. Et quand on connaît bien les profils, on peut le faire. Et puis, en termes d'image, ça a été réussi. Et aujourd'hui, cette boutique a même changé de localisation et même encore une autre fraîcheur. Donc, vraiment, une belle opération en termes de retour sur investissement pour la cliente. Voilà. Donc, en dernière… Je vais vous parler pour un dernier point de mon regard de créatrice de contenu en nano-influence sur Instagram puisque je vous ai peu dit, mais je suis en parallèle créatrice de contenu sur un compte de moins de 10 cas sur Instagram, ce qui fait qu'aussi, je connais souvent les profils que je recrute pour mes clients où je les ai connus en vrai. C'est des personnes qui sont même devenues des amis. Donc, c'est vraiment la relation qui compte pour moi dans mon approche. Les erreurs côté annonceur qui sont faites. Des fois, les objectifs sont mal définis. On a des risques de mauvais ciblage. Ça, ça arrive. Et justement, s'entourer d'un outil, ça aide à éviter ça. Ne pas prendre le temps assez de connaître l'influenceur. Voilà, Inde l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment prendre le temps, faire plusieurs points de contact. Mais ce n'est pas le tout de contacter un influenceur. Moi, je l'ai vu du côté nano-influence. Il y a plein de marques qui me connaissent, qui font style, elles me connaissent, mais en fait, on voit dans leur message que pas du tout. Donc, ça, ça peut vous griller. Donc, il faut vraiment éviter. Voilà, donc se baser uniquement sur le nombre d'abonnés et le taux d'engagement. Oui, le taux d'engagement, oui, c'est un critère très important, mais il y a en baisse partout. Il ne faut vraiment pas se focaliser là-dessus. Il faut vraiment regarder les contenus, les centres d'intérêt, la fréquence de publication. Il y a plein d'autres indicateurs vraiment à regarder. Et ça, on peut le regarder avec un outil. Quand le brief est trop contraint, ça ne va pas. Des fois, on est pressé. Moi, ce que je vois, c'est que les marques sont trop pressées ou les entreprises, les clients sont trop pressés. Ils veulent penser conversion immédiatement. On ne peut pas penser conversion. On ne va pas proposer un code promo à un influenceur avec qui on n'a pas travaillé avant. Ce n'est pas logique. Donc, voilà, la communauté doit déjà faire connaissance avec la marque, le service. Et donc, mes conseils, du coup, ça rejoint un peu les erreurs. C'est un peu le pendant. S'inspirer des campagnes déjà réalisées par la concurrence, mais pas trop. Co-créer les campagnes avec l'influenceur, c'est mieux. Inde en a parlé aussi. Donc, je ne m'étendrai pas dessus. Ne pas sélectionner toujours les mêmes influenceurs pour une même marque, sauf s'il y a un ambassadeur, parce que l'ambassadeur, c'est vraiment pertinent. Il a cheminé avec la marque. Il connaît la marque. La marque rejoint ses valeurs, ses engagements. Pas de souci. Et donner leur chance aussi aux nano-influenceurs. C'est vrai que je représente, du coup, aussi. Qu'ils connaissent leur niche et leur expertise et qu'ils peuvent apporter des choses. Voilà, un peu de fraîcheur, parfois, aussi. Et puis, enfin, bien cadrer la collaboration. Faire respecter les règles et la loi aussi, la dernière loi qui vient de passer, la loi du 9 juin. Bon, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est aussi un devoir qu'a l'annonceur et aussi l'influenceur désormais, parce qu'il se croyait un petit peu épargné, mais pas du tout. Voilà, donc je conclurai ainsi. Et puis, je passe la parole. Oui, merci beaucoup, Marie. Je notais aussi des idées. Et merci beaucoup. C'était vraiment une histoire très intéressante avec l'actuaire français. Et je passe la parole maintenant à Anthony. Merci. Merci beaucoup, Tatiana. Alors, donc, moi, donc, je suis sur, effectivement, sur les deux axes, on va dire, B2B, B2C. Alors, moi, en tant qu'influenceur, effectivement, puisque, bah, on va dire que je monétise aussi, bon, l'influence que je peux avoir sur Twitter. Je fais partie du top influence Twitter. donc, c'est aussi, on va dire, un des axes de travail, donc essentiellement B2B. Et puis aussi, sur LinkedIn, avec de la création, on va dire, assez régulière. On a, on va dire, des activités qui viennent se greffer aussi avec notamment les rendez-vous LW qui sont des talks, en fait, dédiés sur les sujets, justement, du digital. Ça, depuis six ans, dans lequel on invite certains éditeurs, certaines solutions à présenter justement à la solution et à donner notre vision, à donner des tips sur un sujet en particulier autour du marketing digital. Et puis, il y a aussi, donc, notre média qui est Visibilis, qui est un média d'aide à la décision pour les entrepreneurs où on fait régulièrement des podcasts, des interviews et qui vont, on va dire, donner de l'information utile à des entrepreneurs dans différents secteurs. et puis, on a Social Media Optimization aussi qui est un blog qui traite de l'actualité du web social et puis, on donne des tips aussi sur le marketing, sur l'influence, etc., etc. Donc, tout cela nourrit aussi certaines, on va dire, certaines réflexions et qui, voilà, s'imbrique parfaitement avec nos activités, les activités de consulting un petit peu moins maintenant, plus orientées, on va dire, sur de la formation et sur de l'accompagnement, on va dire, hybride. Et c'est vrai que dans le passé, on a pu justement, côté annonceur, on a pu être stratège, on va dire, pour des campagnes d'influence, des campagnes d'influence, surtout B2C, avec une expérience notamment sur le e-commerce. Donc, on va dire qu'avec, par la force des choses, on a plutôt œuvré là-dessus. Donc, c'est la première, le premier cas que je vais vous présenter juste là. si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Avec une campagne qui finalement rentrait dans le cadre d'une stratégie digitale globale, en fait, où on a eu l'idée de créer une campagne de nano-influenceurs pour promouvoir en fait un pure player. Pure player qui œuvre sur la partie textile, textile de maison haut de gamme. et ça nous paraissait en fait une très bonne idée pour arriver à développer la notoriété et la considération puisqu'on était sur une marque finalement qui n'était pas très connue sur un marché plutôt, on va dire, régional, même local. Donc, en fait, on a mis en place un programme. Donc, c'est parti effectivement sur les différentes identifications de nano-influenceurs. Donc, on s'est focalisé sur Pinterest et sur Twitter parce qu'on s'est aperçu qu'on avait finalement pas mal de fans clients qui étaient assez présents sur Pinterest et qui donnaient vraiment de la, on va dire, de l'inspiration de manière générale et qui déjà partageaient déjà volontiers les différents produits et les différentes publications de la marque. Donc, en fait, on s'est concentré sur ceux qui étaient actifs dans le domaine du textile de maison haut de gamme et qui avaient une audience déjà engagée, une audience locale qui avait déjà un pouvoir de recommandation assez important. On en a sélectionné quatre qui correspondaient finalement à la cible et qui étaient susceptibles de bien représenter la marque. Donc, on s'est concentré sur ces individus-là et puis avec, on va dire, vraiment deux mots d'ordre qui étaient proximité et authenticité. Il y avait une vraie proximité avec la cible et c'est pour ça que finalement, on les allait sélectionner. On s'est aperçu que certaines et certains effectivement avaient déjà leur, on va dire, un pouvoir de recommandation, avait déjà une certaine viralisation. Donc, bien sûr, on a utilisé un outil de tracking aussi et d'analyse, un outil IRM pour aller justement identifier tout ça, analyser tout ça. Donc, ce qui nous a permis derrière, bien sûr, alors je vais parler de choses qui vont croiser avec ce qu'a dit Inde tout à l'heure. On a, premièrement, on est parti sur de la dotation. On a créé un programme spécifique justement pour que ce soit attrayant. Dans notre cas, c'était une dotation sous la forme de coussins, décorations, collection vraiment, on va dire, haut de gamme. On s'est assuré, et c'est aussi un de mes conseils, que la contrepartie correspond bien finalement à l'engagement qui est demandé aux nano-influenceurs. Donc, voilà, il faut que ça aille vraiment en correspondance. Donc, ça, c'était la première partie. Et puis, bien sûr, ce qui a été important, même si on est sur une campagne avec des nano-influenceurs qui ne sont pas forcément des professionnels de la création de contenu, on a mis en place un brief assez détaillé justement pour les nano-influenceurs sélectionnés. Donc, avec les informations effectivement sur la marque, les objectifs aussi de la campagne, voir si tout le monde remplissait bien aussi la part de son contrat et nous, on va dire y compris, les livrables, les lignes directrices, etc., sur trois mois. Donc, on est parti sur une campagne fil rouge sur trois mois avec, à définition des livrables, ce que l'on leur demandait réellement. Donc, on était vraiment avec une assistance aussi de notre part avec des visuels dans des shootings, avec des shootings photos sur des hôtels de luxe sur Genève et sur Evian-les-Bains. Donc, il y avait aussi une assistance. La création de contenu était un petit peu, on va dire, pré-mâchée pour eux. Donc, après, c'était vraiment la partie accroche pour eux à créer. On va dire que la mayonnaise a vraiment très, très bien pris parce que finalement, c'était la bonne, on va dire, c'était la bonne formule. Et ce qui a été important aussi, c'est que, et c'est un de mes conseils, on va dire, un de mes tips, c'est d'avoir vraiment une communication régulière justement avec ses influenceurs et vraiment tout au long de la campagne, de s'assurer vraiment de rester disponible en fait, vraiment une haute disponibilité, les encourager et vraiment, cette communication, c'est dans les deux sens. Donc, communication et aussi les résultats, c'est-à-dire la communication des résultats dans les deux sens, qu'elles ont été finalement les retombées pour la marque et qu'elles ont été les retombées, on va dire, directes aussi pour l'influenceur, ce qui fait que les partenariats après se multiplient et sont plutôt en mode fil rouge, on n'est plus sur du one shot. Donc, on a pu mesurer concrètement ce que nous transmettaient les influenceurs et avec nos data tiers et avec nos outils, ça nous a permis de recouper et puis finalement, à l'arrivée, une meilleure connaissance de la marque générale et ça s'est traduit pour finalement sur un sous-objectif qui n'était pas l'objectif principal, on a multiplié les ventes par deux sur le site e-commerce et le trafic par 1,5. Donc, effectivement, ça peut fonctionner en n'allant pas chercher excessivement loin, vraiment avec des nano-influenceurs comme ça qui sont déjà un peu impliqués, qui partagent déjà volontiers des publications de la structure, qui sont déjà des clients existants, ça peut fonctionner. Donc là, effectivement, on était sur un pure player qui, après, s'est transformé à créer aussi quelques corners, quelques boutiques, donc ça a permis aussi une réelle transformation. Toujours sur ce même, si on peut passer à la slide suivante, toujours sur ce même sur ce même structure, on a aussi, dans le cadre de la stratégie, donc toujours orientée B2C, on a mis en place une campagne d'articles, d'articles sponsorisés avec des blogueuses et des blogueurs qui sont vraiment spé, vraiment déco, décoration, puisqu'il y a vraiment aussi ce volet-là sur l'activité. Et le premier point aussi, ça a été aussi, l'identification, les identifications de ces blogueuses et de ces blogueurs, ça a été plutôt, on va dire, aisé, c'était un peu fait pour, on est parti un petit peu dans ce sens-là parce que l'analyse des conversations et tout ce qui est création vraiment d'insights, c'est un peu notre métier aussi. Donc, on a mis en place un projet vraiment de social listening, on a fait vraiment de l'écoute sociale pour aller identifier précisément ces blogueuses et ces blogueurs spécialisés vraiment dans le lifestyle, décoration qui sont actifs sur un marché un peu plus, on va dire, local. Donc là, notamment ceux qui ont une audience engagée, vraiment alignée avec le public cible parce que ça, c'est aussi ce qui a fait que ça a pu fonctionner. On a tenu compte non seulement de leur performance sur leurs différents blogs à savoir la popularité, domaine authority, etc., le trafic, mais aussi en lien avec ça, leur performance sociale sur Twitter et sur Facebook pour vraiment évaluer leur engagement global. Donc, on a analysé les performances de ces blogueuses et de ces blogueurs en termes de trafic, de nombre d'abonnés, etc., et aussi on a regardé de plus près aussi le sentiment qui a été généré aussi sur les différentes conversations, sur les prises de parole qu'il génère de manière générale, ce qui a permis aussi de voir si on ne se trompait pas et si on allait vraiment dans le bon sens. Donc, le sentiment aussi est un des indicateurs sur lequel on s'est pas mal appuyé et puis, pareil, on a mis en place effectivement aussi un brief, bien sûr, avec les différents objectifs que l'on avait avec les livrables, etc., et avec vraiment ce que l'on attendait d'eux et avec derrière aussi les détails, les différents détails financiers avec tout ce qui allait être effectivement articles sponsorisés qui étaient, on va dire, le gros ici de la stratégie d'influence avec un peu le package finalement, avec derrière aussi les différents partages sur les réseaux et sur les médias sociaux. Donc, ça a très bien fonctionné parce qu'on s'est aperçu que finalement aussi, c'est pas que pour la notoriété et la considération, elle a été effectivement augmentée, mais aussi, ça servit à finalement, à mieux positionner aussi la structure qui en avait besoin sur Google puisque le fait de régulièrement d'avoir des articles comme ça optimisés pour le SEO avec effectivement des backlinks bien positionnés et voilà, vraiment, on va dire, des articles étayés, ça a permis effectivement de mieux ranquer, d'écraser aussi certains mauvais résultats que la marque a pu avoir, certains résultats qui venaient cannibaliser un petit peu aussi les résultats de la marque, ça a permis effectivement d'être assez efficace. On a renforcé effectivement la visibilité sur un marché, on va dire, plus régional et local et on a plutôt atteint le public cible et c'était plutôt, on va dire, c'était plutôt en phase. Donc, il y avait vraiment aussi cette, on va dire, cette deuxième partie. Concernant le B2B, donc là, de mon côté, donc en tant que créateur de contenu, B2B et influenceur, donc plutôt sur la partie, on va dire, Martech, tout ce qui va être aussi transphonu mais service, vraiment service B2B, un exemple ici avec une collaboration que j'ai pu faire avec Uber for Business qui était là, on va dire, assez spécifique sur la mise en avant en fait de leur service marketing B2B. Donc, en fait, dans cette opération-là, il était question pour moi justement de prendre la parole sur LinkedIn et sur Twitter et aussi la création d'un article sur notre média, sur notre média Visibilis. Donc, ce qui a été important en fait ici, c'est de maintenir en fait la cohérence entre la ligne éditoriale en tant que créateur de contenu et celle de la marque. C'est ce qui aurait pu finalement faire que je n'aurais pas fait cette collaboration et c'est ce qui est un des points, on va dire, vraiment à vérifier. Donc, c'est cette cohérence éditoriale si ça veut dire qu'effectivement, est-ce qu'on est en adéquation avec la ligne éditoriale de la structure et vice-versa. c'est-à-dire que si les sujets, les valeurs, les différents messages de la marque correspondent, on va dire, à notre ligne éditoriale, notre 2 mètres d'expertise et ce qu'on veut partager avec l'audience, effectivement, ça peut fonctionner et ça va renforcer la crédibilité aussi en tant qu'influenceur. Dans le cas contraire, ça veut dire que si on propose effectivement une campagne où on va être plutôt en B2C sur un sujet que je ne connais absolument pas et sur lequel finalement ma communauté va se demander pourquoi je suis sur ce sujet-là, je ne suis pas du tout transparent, ça risque finalement d'être assez fatal pour la marque et puis pour moi, l'aspect réputationnel va en prendre un coup et pour la suite, ça risque d'être un petit peu dommageable. Donc, c'est une question de réputation parce qu'on sait que la réputation d'un influenceur ou d'un créateur de contenu est assez essentielle. Donc, le fait de s'associer à des marques qui ne nous correspondent pas et qui ne correspondent pas au domaine d'expertise, ça peut nuire effectivement à cette crédibilité parce qu'on a en face des followers, des abonnés qui s'attendent à ce qu'on fournisse un contenu de qualité et un contenu vraiment pertinent et qui soit en phase avec ce qu'on fait on va dire habituellement sur des contenus organiques. Donc, ça veut dire qu'il faut bien choisir ces partenariats qui vont vraiment renforcer la réputation et qui vont ajouter en fait cette vraie valeur ajoutée. Donc, il faut les évaluer. Ça veut dire qu'on a pris le temps aussi d'évaluer, j'ai pris le temps d'évaluer cette demande de partenariat. ça correspondait effectivement à la vision, ça correspondait aux valeurs et j'avais réellement la légitimité on va dire pour le faire et de se sentir à l'aise effectivement pour promouvoir la marque. et ça fait partie aussi du jeu de la transparence avec l'audience. C'est par exemple de divulguer clairement toute relation de partenariat ou de sponsoring on va dire et notamment avec ce que tu disais Marie tout à l'heure concernant les dernières lois concernant l'influence il va être extrêmement encore plus important d'être transparent à ce niveau-là et d'indiquer effectivement qu'il s'agit d'un partenariat commercial. C'est le plus important. Tout cela pour dire qu'ici il va être assez crucial d'évaluer chaque demande de partenariat en tenant compte la vision des valeurs d'éthique en tant que créateur de contenu il en va finalement un petit peu de la survie aussi de l'activité et ça va permettre de préserver finalement la réputation de l'influenceur donc ça a plutôt très bien fonctionné et voilà on était vraiment sur une logique ici aussi de faire connaître ce nouveau service de la marque puisque la marque est plutôt connue aussi sur l'aspect on va dire B2C on va dire en tant que tel et donc voilà c'est ce qui m'a permis de mener plutôt à bien ce partenariat donc avec effectivement des tweets tweets sponsorisés publications sponsorisées aussi sur LinkedIn et puis un article donc un article sponsor aussi sur notre média visibilise donc transparence de évaluer vraiment les demandes de partenariat de manière vraiment assez minutieuse et voilà est-ce que ça correspond réellement aux valeurs est-ce que ça correspond à l'éthique est-ce que ça correspond avec votre façon de voir les choses c'est ce qui permettra de réussir aussi le partenariat Merci beaucoup Anthony c'était vraiment intéressant et merci beaucoup pour ce partage et je vais maintenant brèvement faire un résumé de notre présentation parce que pour être en temps et d'avoir la session de questions et réponses parce que je suis sûre qu'il y en a des questions à nos experts alors pour faire un résumé c'est l'expérience et un système de compta efficace permet de miser les crémages à chaque étape ce que nous avons déjà dit votre réussite tient vraiment à la fréquence de compta elle est nécessaire de faire de plusieurs compta et vos propositions doivent vraiment s'adapter à vos objectifs et à vos projets et chaque élément de la proposition de contrat doit être bien sûr négocié et évalué et une bonne sélection peut signifier des profils d'influenceurs variés et pertinents et bien sûr à la fin qu'est-ce qui a déjà été mentionné plusieurs fois que le recrutement réussi c'est vraiment quand la collaboration entre lanceurs sont à la situation win-win gagnant-gagnant et comme j'ai déjà dit et j'ai promis dès le début de la présentation voilà l'offre spéciale de e-positors nous vous proposons notre e-positors light avec le prix réduit parce que le prix normal c'est 299 19 et je vais vous envoyer le lien n'oubliez pas de l'utiliser c'est l'offre spéciale pour les participants de notre webinaire et maintenant je passe à la session des questions et réponses et nous sommes prêts pour répondre à toutes les questions que vous avez je suis sûre que vous en avez beaucoup peut-être et tous les experts sont prêts à répondre à la question et je voudrais bien sûr entendre que nous entendons les questions dans le chat remercier tous les experts aujourd'hui de partager ces études des cas de partager des conseils et des avis que vous avez c'est bien vraiment de partager des conseils de temps en temps et c'était vraiment pour moi par exemple intéressant quand Anthony a mentionné Pinterest parmi les réseaux sociaux qui est vraiment maintenant il ne faut pas l'oublier parce que nous avons récemment aussi créé un article qui est dédié au Pinterest parce qu'il y en a beaucoup des influenceurs qui sont maintenant aussi présents sur Pinterest alors je vois des merci dans le chat et nous attendons quelques minutes encore pour des questions et oui voilà c'était vraiment de bons partages des conseils et des études des cas c'était vraiment intéressant de les regarder et je vois que ouais nous avons la question la question est comme ça pouvez-vous comment fonctionne le contact des influenceurs par WhatsApp dans un pays comme le Middle East par exemple les appels ne sont pas autorisés comment pouvons-nous les contacter est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre moi je vais pouvoir y répondre alors donc le Middle East c'est un marché assez compliqué mais à la fois facile pour contacter des influenceurs donc tout se passe via WhatsApp très rarement par email en général ça va être les méga influenceurs et encore donc il va falloir du coup les contacter sur WhatsApp donc les lignes sont indiquées sur leurs réseaux sociaux et leur parler vraiment naturellement vous allez avoir soit l'influenceur directement soit son agent son manager en général c'est des managers qu'ils ont beaucoup plus et vous allez pouvoir faire un maximum de partage d'informations donc eux ils vont vous partager des influenceurs donc des derniers 14 jours les 14 derniers jours en général donc ça va être les stories ça va être les screenshots des posts avec l'engagement qu'ils ont et également leurs tarifs donc toutes ces informations vont être partagées et vous allez pouvoir discuter d'une possible collaboration d'une date et leur envoyer un contrat par email du coup cette fois-ci et voilà donc c'est un process assez simple c'est juste que ça commence sur WhatsApp et ça se termine par email pour plus de sécurité avec les contrats et les signatures donc c'est voilà merci beaucoup Inde et nous avons une autre question c'est vous avez beaucoup parlé des marques pouvant offrir des dotations physiques pour les influenceurs sur le principe ça pourrait être logique mais comment faire quand on est une destination touristique alors ça peut si je peux me permettre ça peut être ça peut être de l'hébergement après tout dépend en fait ce qui est tout dépend on va dire tout dépend le deal mais on peut avoir j'ai un exemple en tête avec Emilia Romagna en Italie le fils de tourisme qui avait voulu faire découvrir en fait un peu plus on va dire cette destination et on va dire donner un coup de pouce on va dire au territoire donc ils ont mis en place justement une stratégie d'influence avec des micro et des macro-influenceurs dans lequel donc il y avait un deal effectivement qui a été réalisé avec un hébergement spécifique dans des lieux on va dire très différents ce qui permettait en fait aux influenceurs de pouvoir créer du contenu sur le lieu en fait où ils étaient et de mettre en avant voilà différents différents sites on va dire touristiques justement de donner envie d'aller sur le territoire donc ça peut être après la dotation elle peut être elle peut se faire on va dire à ce niveau là sur effectivement le voyage sur l'hébergement par exemple dans le travel et j'ajouterais aussi que effectivement on peut comme je l'avais dit pour NAR c'est à peu près le même procédé on peut s'appuyer sur tous les partenaires régionaux locaux pour mettre en valeur la destination partenaires qui peuvent apporter des dotations également donc voilà donc ça les influenceurs peuvent être très friands surtout les influenceurs lifestyle touristes travel ils adorent justement trouver les spécialités savoir quelles sont les je pense effectivement à la région dans laquelle je vis Bourgogne-Franche-Comté qui le fait qui fait des opérations régulièrement autour des merveilles culinaires et l'astronomique de la région merci merci beaucoup et je pense que j'ai manqué une question dès le début la question est comme ça avez-vous des exemples de cas où il est mal vu d'utiliser des codes promo lors d'une collaboration oui quand c'est trop c'est trop touchy entre guillemets j'ai reçu des demandes une fois bon alors je ne sais pas si c'était la marque mais par exemple pour des lunettes c'est vrai que je passe pas mal de temps sur mon écran donc il y a vraiment côté influence créatrice de contenu aussi business donc les gens savent que je suis indépendante donc ils m'ont proposé des lunettes bleues et donc pourquoi pas alors c'est super de me proposer j'aurais été ravie voilà de les montrer d'en parler seulement on m'a demandé et on m'imposait de diffuser un code promo avec ces lunettes et sachant que la communauté n'avait jamais été exposée à cette marque et à ces lunettes bleues là j'ai dit non moi je veux bien recevoir les lunettes dans un premier temps les essayer tout ça et ensuite si je vois qu'il y a une bonne voilà je parlerai de vous et par contre si il y a une je vois que voilà la communauté est réceptible là à ce moment là seulement je diffuserai le code voilà oui oui et puis pour que ce soit efficace en fait il faut arriver à définir en fait des conditions des conditions d'utilisation comment comment le transmet en fait un influenceur est-ce qu'il y a il y a un minimum requis un montant minimum requis est-ce que voilà pendant combien de temps c'est valable est-ce que ça peut être aussi utilisé par exemple plusieurs fois donc il faut établir en fait des règles assez claires justement pour que ce soit efficace et que ce soit réellement valable ouais et il faut également que ces codes promo soient utilisés à des moments des périodes stratégiques donc ça peut être Noël ça peut être la Saint-Valentin ça peut être vraiment des une occasion vraiment particulière qui permet de justifier également cette utilisation de codes promo ouais voilà pour résumer aimer et voilà encore une question de Barbara Danger bonjour à tous merci beaucoup pour les conseils bien pratiques j'ai quelques questions comment mesurer la viralité des posts sur LinkedIn c'est la première c'est un vaste sujet la viralisation des postes bah tout va dépendre en fait des tout va dépendre des objectifs si on a si on a plutôt une logique on va dire vraiment de retour sur investissement alors que ce soit direct ou indirect avec effectivement des influenceurs bah un des indicateurs qui va vraiment nous aider c'est c'est le taux d'engagement taux d'engagement qui n'est pas forcément d'ailleurs donné sur LinkedIn enfin j'entends sur les profils donc il va falloir connaître le calcul et vraiment le mettre en place et se donner en fait on va dire un taux on va dire de référence ça ça va ça va bien nous aider ça va nous permettre de mesurer un petit peu la propension que l'influenceur ou que nous avons à créer du mouvement justement sur les publications donc ça va être surtout voilà surtout ça surtout le taux d'engagement et ça a été dit tout à l'heure je crois je crois que c'est Frédéric qui en avait parlé c'est surtout faire attention aussi aux vanity metrics parce que bah vous pouvez avoir des impressions on va dire assez fantastiques puis à côté de ça il n'y a pas il n'y a pas d'engagement il n'y a pas réellement d'engagement en fait c'est de savoir réellement bah quelles sont les personnes vraiment qui sont impactées quand lors d'un lors d'un poste est-ce que c'est 1% est-ce que c'est 5% est-ce que c'est 10% est-ce que qui enrichit le message qui le repartage derrière et qui partage vraiment et qui engage c'est ça surtout qui va compter donc je dirais que c'est plutôt à ce niveau là vraiment qu'il faut regarder et en marketing d'influence le seul problème qu'on peut avoir c'est que on a beaucoup on peut avoir beaucoup beaucoup de KPI donc il va falloir être super sélectif justement sur ces différents KPI en général mon conseil c'est 2 indicateurs clés prioritaires 2 indicateurs clés secondaires sur lesquels on aura une vue on va dire un peu plus sommaire mais vraiment c'est 2 indicateurs clés sur lesquels on va se baser qui sont en lien avec les objectifs j'ai aussi on peut se poser sur la qualité des commentaires sur LinkedIn qui donne une bonne indication aussi voilà de l'impact c'est ça aussi qu'ils peuvent accompagner la viralité c'est important parce que quand on voit justement des témoignages aussi des retours d'expérience des personnes qui témoignent on a touché quelque chose en fait voilà merci et la deuxième question comment peut-on ajouter une touche personnelle à ces questions à ces messages de recrutement pour quel domaine en particulier cela peut avoir un emploi sur la réussite de recruter des meilleurs influenceurs on peut commencer par être soi-même follower de l'influenceur depuis un certain temps parce que l'influenceur vous a identifié non Anthony si mais si complètement si en fait la demande la demande n'arrive de nulle part finalement et si la créatrice de contenu l'influenceur ne vous connait pas en général il y a de grandes chances finalement soit vous n'aurez pas de réponse ou soit ce sera par la négative donc il faut rentrer effectivement dans le scope c'est important de rentrer dans le scope en fait de l'influenceur en question bien avant finalement le lancement de la campagne de s'intéresser à son travail et de ne pas sortir de nulle part effectivement et ça c'est important et pour de vrai et pour de vrai oui parce qu'on le sent aussi le calcul quelques fois et d'autant plus aujourd'hui d'autant plus aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une concurrence il y a énormément de créateurs de contenu il y a énormément de voilà donc il faut vraiment ressortir du lot c'est plus difficile on ne va pas se le cacher mais c'est par justement la récurrence par l'intérêt pour le travail de l'influenceur on peut avoir avec ces voilà on peut avoir des super résultats et des voilà et des vraies relations aussi durable merci et encore une question bonjour comment rendre plus attractifs les dotations les influenceurs même micro-influenceurs préfèrent de plus en plus la rémunération avec des programmes d'affiliation ou de parrainage donc ça leur permettra d'avoir beaucoup plus de gains derrière et ça les motivera encore plus à participer et intensifier le message et le partage oui effectivement on voit que les marques elles vont dans ce sens de plus en plus et elles vont chercher aussi des clients influenceurs je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure Anthony voilà de ces personnes qui sont déjà clientes de la marque ces nano-influenceurs qui vraiment voilà sont déjà un public acquis donc ils vont avoir vraiment intérêt à avoir des dotations parce qu'ils utilisent pour de vrais produits ils ne vont pas le revendre derrière ou le donner ou s'en débarrasser enfin c'est ça en fait et là vous réussissez absolument rien de tel qu'un promoteur un promoteur de marque qui est déjà convaincu par les produits et qui sera plus enclin justement à aller viraliser des messages et aller promouvoir le produit dans ses communautés à lui donc après on touche l'UGC aussi et le contenu généré par les utilisateurs ou par les consommateurs qui est une bonne manne aussi à inclure dans la stratégie de contenu oui effectivement avec l'UGC maintenant on a plein avec les vidéos UGC aussi qui peuvent être faites par les influenceurs parfois mais pour le compte d'une marque du coup qui ont des droits différents qui sont vraiment exploités par les marques elles-mêmes et pas sur le compte de l'influenceur on a vraiment une variété de possibilités vraiment encore accrue pour ce genre d'opération très bien merci alors je vois que nous n'avons plus de questions et je pense que peut-être nous pouvons déjà finir notre session aujourd'hui je voudrais juste encore une fois remercier tous nos experts aujourd'hui d'avoir du temps pour faire la présentation pour partager des conseils tout ça pour répondre aux questions alors merci beaucoup à vous aussi et merci pour tous les participants alors bonne journée à tous et ouais voilà merci et bonne journée merci bonne journée merci au revoir